bonjour à tous c'est super nes très bien continue 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 nous sommes dans la critique numéro 7 je vous présente les invités d'aujourd'hui naël c'est pas la première fois gauthier un grand premier bien évidemment monsieur yunesse super nes et votre humble serviteur yves ruth mais incroyable franchement j'ai repris souvent les intros et nous avons complètement boycotté naël j'ai l'impression non il a cité quoi je sais pas du coup on se retrouve pour la critique du film les éternels ou si vous êtes prêts à regarder cette nouvelle critique avant de regarder abonnez vous liker commenter comme d'hab j'adore vos commentaires donc abonnez vous partagez à vos amis créer des comptes youtube pour vos parents vos grands-parents tout ça et abonnez vous du coup on y va tout de suite donc là il ya le générique alors comme la dernière fois on va essayer de faire vite c'est à dire que normalement comme d'habitude on fait une première partie non spoil et puis une partie 2 avec plein de spoil la dernière fois on a fait ça plutôt bien on a été très vite pour la partie non spoil et donc du coup ça a duré quelques secondes on a plus dit notre avis et puis on est parti directement dans le vif du sujet dans la tartine au beurre dans la mère michelle du coup qu'est ce que vous avez pensé d'eternal à la vie générale très bon film vraiment au niveau entertainment j'ai passé un moment top j'étais venu en pensant que ça allait être un film de merde et j'étais vraiment prêt à ça et j'adore être surpris du coup quand tu as déjà eu des opinions etc tu t'es focalisé sur le fait que ça allait être ou bien ou mauvais c'est toujours plus chouette quand tu as cru que ça allait être mauvais et qu'en fait tu passes un moment de dingue donc moi génial super moment totalement d'accord j'ai pas écouté ce que les gens m'ont dit j'ai pas regardé sur internet les spoilers ou n'importe donc moi je suis venu ici avec 100 opinion et franchement j'ai aimé tout moi ça rejoint un peu ce que yves dit c'est à dire que les gens qui m'ont parlé de ce film ou quand j'ai juste demandé comment c'était ils m'ont dit c'est pas top du coup j'avais cette espèce d'idée en tête et donc du coup c'était vachement cool parce que j'ai eu une super bonne surprise en fait j'ai rigolé j'ai eu des moments d'émotion j'ai tout ce que t'attends d'un bon film et d'un bon MCU en fait et très bon film très bon film franchement j'ai kiffé c'était la même chose que vous parce qu'on a les mêmes proches qui n'ont pas aimé du coup donc du coup on avait tous un peu cette idée de très très loin j'ai essayé de m'éloigner des spoils sur internet c'était assez compliqué mais au final moi aussi je suis agréablement surpris sachant que au tout début même la première partie du film enfin l'intro du film et tout ça je trouvais que c'était éclaté au début j'étais en mode ah putain ouais je ressens rien en termes de puissance et donc du coup c'est compliqué et puis et puis au fait au fur et à mesure que le film avançait en plus j'ai commencé à kiffer et donc au final je suis agréablement surpris aussi que ce commentaire là tu sais en rapport directement proportionnel à la puissance que les éternels doivent avoir et du coup tu avais l'impression que c'était un peu trop plat ouais ouais sans rentrer dans le spoil le rapport de force ne me permettait pas de comprendre leur puissance en fait c'est quoi donc c'était en mode bah en fait pas je ressens rien du tout juste je comprends que c'est des êtres surpuissants mais j'arrive pas à réaliser à quel point ils sont forts est ce que tu trouves maintenant que le film a été terminé que c'était le crescendo t'a permis de d'apprécier le film encore plus ou t'as vraiment pas aimé cette première partie non pour moi j'ai dans tous les cas j'ai pas aimé cette première partie je pense que c'est pas une bonne entrée en matière pour nous expliquer un peu ces personnages mais on l'expliquerait un peu plus dans la partie spoil à mon avis donc je pense que on est tous ok on peut passer à la partie spoil donc du coup si vous voulez voir les éternals sachez que des gens n'ont pas aimé d'autres aimer nous dans notre cas ici on a tous kiffé ta rec aussi à aimer je crois que tino et et luca aussi ont kiffé donc le cas un peu moins non en fait il a détesté t'as détesté non non juste réponds moi réponds moi réponds moi dis moi c'est à moitié à moitié mais ok ça et du bon et du mauvais quoi ok et smurby du coup ok donc tino a kiffé et smurby qui est parti a kiffé également et bah du coup on peut passer à la partie 2 la partie spoil ok on passe à la partie spoil et ben let's go alors je vais commencer alors dire que je parlais là tout à l'heure justement du début pour moi l'ouverture du film comme j'ai dit le fait qu'ils se battent contre les déviants et à quel point les déviants étaient résistants aux éternals ne me permettait pas de comprendre à quel point ils étaient forts pour moi quand tu arrives avec des personnages qui sont si puissants une bonne pêche dans ta gueule et le gars il explose ou des trucs comme tu en mode ah ouais en fait on est quelque chose sur quelque chose de très puissant là le fait que ils avaient quand même besoin de se mettre à plusieurs sur un et tout ça moi j'étais en mode ah ouais quand même genre ils sont déjà en train de struggle ils ont du mal déjà à se battre donc qu'est ce que ça va être après en fait parce que normalement la difficulté doit arriver après dans le film quand un mec va voilà évolue comme le déviant qui a évolué et qui commence à devenir compliqué j'ai l'impression qu'il devenait plus facile à battre à la fin qu'au début ça c'est pas faux mais du coup c'est la raison pourquoi je te posais la question tout à l'heure est ce que le crescendo t'a permis d'apprécier le début quand à la fin tu as aimé le film ou est-ce que tu n'as vraiment pas aimé le début moi à l'inverse de toi le crescendo m'a permis parce que en apprenant moi les éternals j'avais pas de grosse culture sur qui ils sont et qu'est ce que c'est donc je suis vraiment venu un peu à jeun et d'apprendre petit à petit dans le film en fait la définition des déviants le fait en fait que c'est les frères des éternals c'est c'est un peu cette concurrence et cet équilibre cette balance que les célestes ont donné pour que les éternals puissent pas les battre trop vite trop fort et qu'en fait ils perdent du temps pour que en fait ça permette à la population humaine de grossir et moi ça en fait au fur et à mesure où l'histoire on nous donnait de nouveaux éléments je commençais de plus en plus à apprécier le le niveau équilibré des de la balance des pouvoirs et du fait aussi qu'à la fin les déviants ils doivent pas tuer les humains donc ils doivent être moins forts que les éternals parce que ça justifie un peu comme comment angelina jolly a tapé l'autre qui était censé être beaucoup plus fort que ça mais du coup voilà moi j'ai quand même apprécié vu que j'avais en fait je suis venu avec zéro attente donc c'est ce crescendo du début moi m'a pas dérangé vu que j'étais en mode cool ça a l'air sympa non moi je comprends parce que j'ai lu les bd et dans les bd les éternals ils ont une pouvoir de d'un comme des divinités en fait oui et là je m'attendais à ça ouais premier acte tu le voyais pas trop et même à la fin je trouve qu'on l'a pas trop vu ça faisait un peu fantastique fort pas et c'est vrai que ce côté où tu as besoin qu'ils soient tous là pour taper un déviant et qu'en fait ils sont très limités parce que l'autre elle sait que soigner en fait ouais moi ce genre de truc là comme j'aime bien la narration globale du film et qu'à la fin il ya le uni mind c'est en fait c'est comme s'il faut qu'un éternal et que quand ils sont séparés ça fait partie du plan des célestes c'est pour ça que moi en fait dans l'équilibre de l'écriture de ce film et pas de ce que ça doit être en fait dans les comics je kiffe et donc je suis content que j'étais détaché mais je comprends en fait quand j'entends vos éléments et vos arguments mais c'est ça aussi il faut dire que pour resituer un peu la chose c'est qu'on a nous a présenté maintenant une origine story des éternals qui n'est pas du tout la même que dans les comics étant donné que dans les comics il ya l'aspect de les célestes sont venus sur terre faire des expériences sur les humains ça a créé en leur donnant de l'énergie cosmique ça a créé les éternals et ceux qui ont mal réagi c'est les déviants ce qui fait que humains d'éternals et déviants son frère et donc du coup c'est là on n'est vraiment pas du tout là dedans ce que je trouve intéressant parce qu'en fait comment tu aurais pu placer ça dans l'univers marvel qui a été créé dans le mcu ça aurait été un ça n'aurait pas été possible juste avec l'existence d'un thanos voilà exactement donc du coup là je trouve ça hyper intéressant c'est d'ailleurs pour ça que thanos est supposé être un déviant parce que il est enfin il vient d'une génération bien plus tard d'éternals parce que les éternals vont quitter la terre pour aller sur différentes planètes et des personnes vont arriver sur titan qui est la planète de thanos et c'est là qu'ils vont faire des gosses qui vont arriver jusqu'à thanos en fait donc c'est pour ça que c'est éternals déviants mixés et thanos c'est ça et qu'on se retrouve d'ailleurs avec le frère de thanos qui arrive à la fin on va avoir une nouvelle origin story à mon avis par rapport à ça que j'ai trouvé déjà pas mal et mais voilà je trouve qu'ils ont super bien géré aussi cette nouvelle origin story parce que quand ils nous ont fait toute la phase de je m'attendais je me demandais comment ils vont nous présenter l'histoire des éternals tellement c'est compliqué sans devoir faire des flashbacks ou des je sais pas quoi quand le quand le 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 celeste a commencé à expliquer l'histoire et que c'était bien illustré en mode j'étais au musée tu vois ce qui est incroyable j'ai d'ailleurs c'est le seul moment où c'est vraiment tous vraiment tu à ce moment là et tout le monde était focus c'était c'était magnifique c'est une espèce de jeunesse comme ça c'est fabuleux est-ce qu'ils arrivent à faire ça dans l'univers marvel comme ça par rapport à notre réalité à nous je trouve ça extraordinaire ouais tu disais par rapport aux personnages qui ressemblent à des fins à des personnes à jouer de la mythologie romaine grecque même biblique même plein de choses c'est complètement fou quoi ouais parce qu'on avait on l'avait on avait icard en gros on avait icard on avait athéna on avait circe on avait gilgamesh que pour ce parce que ça aussi je vais un peu dévier vite fait c'est juste que gilgamesh pour ceux qui jouent à enfin qui est de la mythologie japonaise je crois si je me trompe pas je sais plus je peux plus dire exactement de où j'ai pas envie de dire de bêtises mais gilgamesh est un personnage historique et en fait nous on le retrouve bien souvent dans final fantasy qui est souvent bien souvent un boss hyper difficile à combattre et tout ça et donc en fait gilgamesh est vraiment une très grande figure et dans eternal j'ai beaucoup 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 vu de similitudes avec l'univers final fantasy les monstres faisaient très final fantasy le fait qu'ils ont besoin de se battre à plusieurs autour d'un monstre avec chacun sa tâche soigneur bazar et tout ça faisait très jeu vidéo rpg ouais voilà il y avait cet aspect de à la fin quand on voit le céleste mort tu as le décor en mode à l'arrière tu as un céleste géant et ça fait partie du décor comme dans final fantasy où tu vois derrière des décors immenses et en fait j'avais vraiment senti cette vibe final fantasy et j'ai vraiment kiffé en fait parce que ça m'a un peu mis dans la tête de en fait un final fantasy c'est faisable je ne veux pas le voir mais c'est faisable je préfère regarder internals donc voilà gilgamesh qui est du coup c'est sumérien c'est ça c'est sumérien voilà on est un personnage héroïque de la mésopotamie antique fils de la déesse nsoun donc voilà donc c'est bien la mésopotamie parce qu'on voit également que tout commence en la mésopotamie dans le film et enfin il ya tout ce mix de toutes les mythologies et toutes les histoires en mode tout vient les éternals ont influencé toutes les histoires et d'ailleurs pour fastos qui est du coup éphaïstos pour ceux qui savent pas donc c'est le dieu forgeron c'est lui qui est dans qui qui du coup les a aidé à avoir plus de technologie et donc à évoluer en termes d'armes aussi et en gros c'est lui c'est lui qui est peut-être le coeur du désir de des célestes dans le sens où ils veulent les célestes veulent que les humains progressent le plus vite possible pour qu'ils puissent se reproduire le plus vite possible avec l'équilibre nécessaire donc les osaces et les autres pour qu'après ça soit ils vivent comme batterie pour élever le prochain céleste quoi mais l'idéologie derrière c'est un peu une idéologie à la thanos et c'était super intéressant d'ailleurs quand ils étaient en mode quand et jack était en mode le jour où thanos a fait le claquement en fait je me suis rendu compte qu'on avait un peu de temps et ça c'est magnifique c'est en mode quelqu'un veut tuer mais en fait ça va te sauver et en fait quand les humains ont ramené le claquement en fait ils sont remis dans le circuit on va mourir c'est extraordinaire cette écriture entre les entre les films elle est juste extraordinaire de ramener un monde comme les éternals et quelque chose qu'il faut justifier pourquoi vous n'aidez pas les humains ça aussi c'est super je trouve très bon film et toi tu as pensé quoi en tant que lectrice aussi des comics c'est ce que tu as regardé tu t'es dit j'ai ce que j'ai ce que je lis ou bien jamais ce que tu lis mais en même temps tu es content de le voir sur au cinéma et voir ce que tu as lis pendant toute la jeunesse le voir en mouvement en film moi en film mais tu n'as jamais ce que tu as lis jamais et ils ont déjà assez beaucoup changé l'histoire en général donc là retourner vers la source c'est un peu compliqué et puis on a l'habitude on sait que c'est le marvel cinematic universe et que c'est adapté pour pour le plaisir des yeux forcément donc il ya des choix des choix certains on est en mode tu as déconné d'autres en mode merci parce qu'en fait c'était nul dans les comics c'est vrai c'est vrai mais c'est pour ça que moi je pense que l'univers du mcu même s'il ya plein de gens qui peuvent qui peuvent se plaindre je pense que moi c'est une très bonne chose parce que pour moi ça montre à quel point l'univers marvel des comics est extrêmement bien écrit mais qu'il est victime dans les comics de son nombre de comics et de son nombre d'auteurs différents qui travaillent dessus mais sinon la base on va dire elle est hyper bonne en fait si marvel avait été un manga en fait si marvel avait été un manga et que du coup il y aurait toujours le même le même le même truc un auteur eh ben ça aurait été sûrement incroyable il ya un manque de cohésion dans les comics parfois tu vas voir des dessins que tu aimes vraiment pas puis là c'est des dessins incroyables mais l'histoire est un peu moins bien le manque de cohésion fait que tu peux pas t'attacher enfin tu t'attaches que t'es fan de comics mais tu veux pas t'attacher à l'i l'histoire globale et à l'univers global de la même manière que le marvel le dc universe d'ici waouh le marvel universe d'ailleurs j'ai aimé toutes les références d'ici l'univers comme quoi le dc universe c'est un univers fictif chez marvel et dans le mcu ça c'est vraiment top en mode c'est que des comics chez nous avec superman clark tu veux que je t'appelle clark c'était trop bon ça vous pensez qu'il nous prépare pour quel parce que dans phase 1 1 2 et 3 c'était pour thanos et là c'est pourquoi à ton idée toi non tu vois vas-y vas-y c'est quoi ton idée tu penses qu'on va vers galactus moi j'ai moi j'ai fait savoir que déjà jusqu'à maintenant en termes de céleste on en a vu ça veut dire que dans gardien des galaxies on avait vu quand le collectionneur il explique d'où viennent les pierres d'infinité on voit un céleste la nowhere c'est la tête d'un céleste dans laquelle il ya une ville et normalement ego le père de star lord est un céleste normalement et donc du coup on se retrouve avec ouais voilà un petit céleste voilà c'est et donc du coup on se retrouve avec beaucoup de choses et là j'ai l'impression qu'on va vraiment vers cette guerre contre les célestes et que les pouvoirs doivent être de plus en plus fort je pense qu'on va on va jouer sur deux tableaux offert même peut-être trois c'est il y aura une guerre céleste qui va se faire en même temps il y aura des enjeux sur terre qu'on est en train de préparer avec notamment la fin secrète qu'on a eu avec où on entend la voix de blade et black knight et de tous ces personnages qu'on voit dans les séries comme falcon et winter soldier parce que une guerre céleste il n'y a rien à faire là donc on va se retrouver je pense sur deux tableaux différents mais à mon avis on n'aura pas un film avengers avec tout le monde dedans parce qu'il y en a qui n'ont pas leur place là dedans c'est trop gros pour eux mais après pour arriver à galactus je pense que peut-être la guerre contre les célestes tu penses ouais parce que je pense galactus c'est encore c'est encore trop gros et pas assez pas assez travaillé pour l'instant pour y arriver parce que on est encore au début des êtres célestes et ramener un surfeur d'argent ramener des gens doit ramener nova on doit en fait c'est peut-être peut-être pour une fin de phase 6 peut-être tu vois mais avant ça peut-être qu'on aura une guerre céleste bien avant peut-être tu vois mais voilà il faut c'est peut-être trop gros tu vois juste une question mais l'autre désolé le gars qui est dans l'octi qui est le même mais quand mais oui à quand d'abord oui à quand d'abord c'est vrai tu as raison d'abord il ya une guerre multiversaire d'abord j'allais ramener quand justement pour dire ok mais entre quand galactus et les célestes c'est pour ça que j'ai dit mettons les options sur la table parce que ça fait beaucoup de deux géants si on a un méphisto aussi il ya vraiment c'est ça en fait donc en gros si si on suit bien ce qui est en train de se passer on va se retrouver quand avec un cong en premier parce que la guerre du multivers elle est en train de se passer ça c'est la première chose et ensuite si la guerre du multivers va vers 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 la partie méphisto c'est là qu'on aura les enjeux de blade black knight tout ça parce qu'il faut aller vers la partie occulte et à la fin on termine peut-être avec le céleste donc il ya déjà les célestes à devoir combattre donc un galactus peut-être ça d'être céleste aussi en tout cas ce qui est intéressant avec ce qui se passe là c'est que clairement on a des eternals qui vont revenir et qui ont été kidnappés par leur père et tu as une team qui est en mode on va aller rechercher nos frères et soeurs et entre temps il va peut-être avoir d'autres d'autres eternals etc donc c'est ça met clairement des enjeux en place par rapport aux célestials c'est juste trop intéressant pour revenir vite fait sur les eternals au niveau des pouvoirs j'ai kiffé les pouvoirs individuellement même si ça les limitait et certains sortaient peut-être un peu plus du lot parce que ces pouvoirs-là sont plus intéressants dans du one on one combat ou dans des dans des mêlées on parle forcément de gilgamesh extraordinaire macari tu dis macari la meuf qui court vite extraordinaire au niveau flash flash pour l'instant quand ton film va sortir je pense que t'es éclaté au sol tu vas aller te faire foutre forcément et jack c'est intéressant mais c'est difficile à vouloir baquer parce que tu es en mode ok tu guéris mais on va voir du clash c'est vrai que c'est intéressant qu'il l'ait tué si tôt ouais c'est vrai c'est vraiment ça superman d'ailleurs zack snyder tu peux aller te faire enculé parce que là on vient le mcu vient de te montrer comment on gère un superman c'est fou parce que le casque que vous avez fait de superman est extraordinaire mais tu nous a volé superman à par contre il ya eu le premier superman bien sûr mais encore malgré tout voilà et là tu nous mets un acteur ça aurait pu être n'importe qui même si c'est un très bon acteur et en fait tu es juste en mode moi je vais te montrer comment on montre les pouvoirs d'un super héros c'était juste extraordinaire on a fastos qui au début tu disais ok c'est un peu fastos mais quand justement il développe ses pouvoirs en combat parce qu'il dit justement que c'est un pacifiste et après angélia jolly lui fait tu as fait quoi tout à l'heure au combat voilà en parlant d'angélia jolly on était hyper content de la revoir à l'écran ils l'ont mis en beauté ils nous ont ramené d'angélia jolly qu'on avait plus vu depuis longtemps qui était qui avait plus l'air malade dépressive elle a fait un beau comeback personnellement j'avais pas besoin qu'elle soit beaucoup plus impliquée dans le film parce qu'on en a vu beaucoup d'angélia jolly surtout pour les gens de notre génération et là c'était juste on lui a donné du charisme on lui a donné de l'espace et un peu de retrait pour justement mettre en avant l'histoire des éternals donc moi ça m'a fait un plaisir de dingue et j'oubliais druig druig ah excellent charismatique de dingue et qui a un rôle aussi hyper intéressant parce qu'en fait tous ces éternals si on revient sur l'écriture originelle ils sont le produit d'expérimentation sur les humains et un côté très humain dans ces éternals si qu'ils n'ont pas le backstory qui devrait avoir original ils ont un caractère très humain et à un moment donné quand ils se séparent c'est parce qu'ils ont des choix et des envies personnelles et ça fait d'eux des humains malgré le fait qu'ils ont cette remise en question en mode on sent comme des robots et que c'est la frère calme toi tu as été créé par un truc qui proche de quelque chose que j'ai pas envie de nommer parce que c'est beaucoup aimé ce parallèle avec encore une fois avec tout ce qui est lié à la religion en soi parce que les éternals non ne sont pas supposés avoir un libre arbitre comme les anges en soi et les anges veillent sur les humains et donc cet aspect de on a on commence à comprendre les humains tu as un peu ce péché de l'ange qui est plus du coup dans la religion puisque les religions chrétiennes et tout ça de du diable qui n'a pas voulu de l'ange déchu ouais c'est ça et donc cet aspect là de ce les éternals deviennent des anges déchis en fait parce qu'ils n'acceptent plus l'autorité divine je trouve ça vraiment vraiment bien écrit et bien filmé parce que justement l'un d'entre eux soit en mode arrêtez vos conneries et je comme je vous connais si bien je vais pas vous en parler c'est fort et donc forcément on oublie la star du show la femme extraordinairement extraordinairement belle cersei voilà pourquoi j'ai oublié son nom parce que ce nom ne l'aurait pas fait du faire partie de ce film jemma chan elle était magnifique elle a super bien joué elle a donné ce que ce dont on avait besoin honnêtement et le fait qu'ils l'appellent tout le temps cersei et qu'on voit les deux acteurs de game of thrones qui faisaient écho à cersei dans game of thrones à chaque fois regardé on est en mode c'est ça fait bizarre d'ailleurs un plus encore une fois c'est marvel parce que marvel en fait j'ai l'impression qu'ils peuvent créer ce qu'ils ont envie de créer ils te prennent un mec dans la rue ils peuvent en faire le meilleur acteur du monde et en gros reprendre des acteurs de séries en faire des acteurs de films et que ça passe aussi bien c'est dingue parce que même un one direction il passait bien il a eu deux secondes harry styles c'est en mode ok en fait il ya en fait c'est pas faux c'est pas juste c'est ça c'est pas faux en fait comme on a l'habitude que ce soit quelque chose que tu dois pas faire on a ce petit bémol mais en fait il nous habitue petit à au fait qu'aujourd'hui on fait des séries qui ressemblent à des films et arrêtez vos conneries je vais quand même vous donner du charisme dans des personnages qui ne devraient pas être là par contre dans game of thrones quand Ed Sheeran est venu ça restait Ed Sheeran à on voit mal le contour bazar non on est dans une vraie forêt on est dans une dans un vrai désert on est dans waouh c'est tellement rafraîchissant et c'est bien d'avoir du coup choisi une réalisatrice qui est qui tient à tourner de cette manière là et après un dune je trouve que ça fait du bien aussi parce qu'on est tout on est peut-être qu'on revient j'espère dans cette vibe de un peu moins de fond vert et des vrais décors tu vois plus de travail j'ai trouvé ça super beau musicalement Ramin Djawadi incroyable le mec fait les musiques de game of thrones et prison break c'est une tuerie franchement le film était vraiment top même s'il y a des bémols c'est normal il y a toujours des bémols mais même l'humour était bien dosé et aussi première fois qu'il y avait un sex scene dedans c'est vrai première scène de sexe dans le MCU et première première scène oui de en tout cas de suggestions sexuelles on va dire et et de l'autre côté on avait aussi du coup le premier bisou homosexuel également et donc en fait ils ont tout mis dans ce film là je crois qu'il y avait beaucoup le film avait beaucoup de responsabilité je pense à porter à porter ouais et après ils l'ont fait je pense avec classe dans le sens où si tes producteurs t'ont obligé à faire l'une ou l'autre chose ils ne l'ont pas fait d'une manière qui te dit ah non j'aurais vraiment voulu que ça ça se passe pas forcément ça va créer une polémique bien sûr mais quand tu vois le bisou qu'il y a entre un homme black et un homme arabe tu sens que c'est ça a été fait parce que ça a été demandé mais qu'on n'a pas demandé qu'ils n'ont pas fait plus ça s'est arrêté là les la forme d'amour elle était pas platonique mais elle était en surface en mode voilà j'aime j'aime une personne c'était pas j'aime un homme il faut que vous sachiez j'ai quelqu'un dans ma vie et va fait tu as une mission dégage il n'y avait pas de je te tiens la main je te scie je commence à pleurer pour le faire parce que si tu veux le faire alors tu fais un film où tu développes ça de la manière dont tu as envie de le développer et ici tu as juste voilà il ya une romance qui existe et c'est juste une parenthèse c'est un personnage aussi qui était le plus humain je trouve c'est à l'éternel qui est le plus humain parce qu'il a vraiment fondé une famille avec ce gars avec qui il vit ils ont un enfant aussi je trouvais que lui au niveau humain il était très humain justement c'est vrai parce que c'était lui qui avait perdu foi en l'humanité qui l'a retrouvé dans un cocon et donc c'était justement avec Hiroshima incroyable la scène d'ailleurs d'Hiroshima mais je suis d'accord et d'ailleurs je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce que tu as dit il n'y a pas eu l'aspect larmoyant qui aurait été chiant et il n'y a pas ça du tout tout le film c'est à dire qu'à chaque fois que le film rentre dans une scène qui va nous faire chier parce qu'elle va durer trop longtemps eh ben boum il se passe un truc genre le tu vois pas de cheesy scenes c'est ça c'était en mode non on va pas nous on vit la nuit 7000 ans je vais pas vous casser les couilles avec une scène d'amour et ça c'était extraordinaire c'était en mode on vit au rythme des eternals et ça c'était beau quand le quand le déviant vient choper Icarus Icarus c'est comme ça qu'il appelle il vient prendre le moment elle ramasse le coup de couteau la meuf là il y avait que des moments comme ça il était en mode c'est trop fort ils ont bien cassé le rythme en mode non mais on n'a pas le temps en fait on vient te dire qu'il y a 7 jours donc gros on n'est pas là pour faire des trucs ça et il y a aussi le je vous remets une nouvelle narrative dramatique par exemple d'ailleurs j'ai oublié c'est cet éternel la petite fille ah ouais on l'a oublié c'est vrai c'était quoi son nom ah oui comment on a oublié son nom on a fait que des vannes sur lui c'est réel pardon c'est réel il te ramène un élément dramatique avec sprite elle te crée 14 volcans comme ça en fait celle-ci va pas pouvoir savoir où aller et dans la seconde les volcans et disparaissent extraordinaire parce que le pouvoir est magnifique donc tu te dis merde il y a réellement un problème et en fait non nous on joue de nos pouvoirs et de nos tours dans les secondes c'est pas un bail ah merde c'est là maintenant de ouf d'ailleurs c'est pour ça que le combat contre ikaris quand ils sont en train de tous le taper c'est ça va hyper vite mais on lit tout c'est même le deviant quand il est rentré on s'est dit en frère tu es rentré au bon moment c'était vraiment bien après je suis dégue du deviant à quel point ça va vite parce que le mec est quand même devenu fort on n'a pas vu assez il aurait dû y avoir un petit combat où on voit un peu plus et puis ce côté c'est la seule explication qu'on n'a pas reçu c'est qu'il y a un déviant qui avait la possibilité d'absorber les eternals et en quoi ça faisait de lui un déviant particulier ça y avait pas et puis d'avoir cette particularité et puis de ne rien en faire dans le aller je veux dire tu as déjà deux pouvoirs extraordinaires puis tu te fais terrasser la manière la plus banale ce qui ne m'a pas dérangé mais qui m'a quand même dérangé vu que tu m'as fait un build-up pour un boss final mais en fait c'était pas lui tu vois c'est pas lui c'est ça c'est le seul qui l'a fait qui a tué c'est comme ça qu'il a absorbé peut-être que c'est pas le seul à pouvoir absorber mais c'est le seul mais il avait déjà il avait déjà une son son attitude elle était déjà différente c'est vrai il était déjà il était chef de meute se cachait dans la grotte il avait les tentacules les autres étaient là en train juste d'essayer de le bouffer et lui est arrivé par surprise directement pour prendre les pouvoirs donc il y a vraiment une intention tu vois ce déviant est très généreux aussi parce qu'il partage ses pouvoirs exactement il y avait ça aussi tu vois et là tu as tous les animaux différents Célès il a dit les déviants avaient la capacité d'évoluer donc c'est ça lui alors qu'ils éternaient pas exactement voilà donc l'explication est là malgré le fait que c'est un élément qui n'existait pas du tout avant exactement ça c'est un peu c'est un peu ça mais il y a l'aspect aussi de de le rapport de force comme tu disais c'est à la fin on le sentait beaucoup plus tu vois on sentait beaucoup plus assez en train de se taper dur tu vois parce que franchement la meuf qui courait ma carie là qui se battait contre côté caché c'était en mode ah ouais là on est vraiment sur un vrai face tu vois et puis tu dis à ce moment là chaque fois tu dis mais comment ce personnage va faire pour se battre et son pouvoir n'est pas fait pour ça comment et à chaque fois à la enfin tu te retrouves avec ça et tu dis ok c'est vraiment stylé mais pour moi dans tous les cas tuer un Gilgamesh ça va pas tu veux pas tuer un Gilgamesh parce que en plus moi perso c'était mon préféré du film parce que son humour était excellent son charisme à quel point quand il a mis la première patate à Angelina Jolie qu'il a calmé direct c'était incroyable le personnage c'est un acteur coréen qu'on voit dans comme je disais aux autres dans le train pour Busan et dans d'autres films où il est acteur solo et il a toujours ce rôle un peu du gars costaud et en fait je kiffe son aura en fait elle est le mec est mastoc mastoc pardon mais il est il est peaceful comme ça tu vois donc j'ai vraiment kiffé le fait qu'il soit là et je trouve que sa mort elle est un peu il fallait qu'on tue alors que le mec avait quand même une espèce d'armure sur le corps où il ne savait pas se faire toucher donc je suis en mode ouais dès qu'il a fait dès qu'il a fait son truc avec Angelina Jolie j'ai regardé Yves j'ai dit il va mourir maintenant c'est ça en fait c'est l'écriture ouais l'écriture allait vers ça juste le fait qu'il restait à deux et que c'est le seul qui pouvait la calmer quoi ce genre de relation là sauf que là c'était écrit pour que lui la sauve elle mais malheureusement en plus ses pouvoirs se font prendre donc c'est c'était normalement dans une écriture normale les pouvoirs que lui a perdu qui allait faire en sorte qu'elle allait mourir mais au final ils n'ont pas fait ça donc quelque part je suis content parce qu'ils ont quand même essayé de pas mais j'aurais aimé quand même où l'autre partie qui est il a pris les pouvoirs elle se transforme en super saiyan tu vois pas ce que je veux dire et là on l'a pas eu non plus c'est pour ça qu'à la fin j'étais un peu deck d'angéina jolie parce qu'on fait tout le truc elle était sur le côté et sa révolte n'était pas assez immense en fait et même son costume est à part et marvel ils ont un costume est vraiment très très différent blanc et même ils ont les autres c'est des pas orangers ils ont les couleurs des pas orangers elle est en mode doré non c'est vrai et ikarus lui dit ouais c'est un honneur pour moi de me battre à côté de toi donc on est vraiment quelqu'un qui est hype c'est pour ça que quand ikarus va se battre contre elle et elle dit j'ai toujours voulu me battre contre toi dans ma tête je suis en mode ils ont toujours dit que c'était la guérir la plus forte d'olympe mais bon olympe n'a jamais existé donc c'est sûrement un mensonge mais au final ils disent qu'ikarus c'est le plus fort donc il y avait aussi parfois des trucs en mode non c'est elle qui est censée être la plus forte et elle a juste ce problème et maintenant si le problème il est résolu elle est censée être celle qui va soit ça c'était les petits bémols il y a des petits trucs comme ça de quand tu veux mettre trop d'informations des fois c'est compliqué mais ça se termine avec un ikarus qui va vers le soleil ça tout ce qu'on est en train de regarder ça c'était magnifique la symbolique de Icar qui va se brûler les ailes il a volé trop près du soleil bon sur ce des notes je commence 8 sur 10 8 sur 10 7 et demi 8 et demi moi je mets un 8 oui je mets aussi un 8 parce que j'ai mis ouais c'est ça j'allais parler de ça j'allais parler de ça j'allais dire c'est ce que j'allais dire parce que pour moi vous voyez même si on est amoureux de l'univers marvel les notes qu'on a donné dans venom elles sont pas justifiables en fait j'y pensais je voulais en parler qu'en fait après après coup quand je réfléchissais à parce que j'ai revu le venom 2 aussi et quand j'y réfléchissais en fait en fait venom 2 en fait on était hyper content de voir un marvel j'étais celui de voir carnage plus juste ouais mais moi ça veut dire aujourd'hui tu avais donné combien à 6 non 7 vous étiez tous à 8 je pense ouais mais en tout cas moi je descends je descends à 4 je descends à 3 ou à 4 si vous étiez à 7 alors j'étais à 6 je descends moins de 5 moi j'étais le plus bas ouais ouais mais je descends à moins de 5 en fait voilà ils s'étaient tous faits hypés par carnage et j'ai dit que j'avais donné la note parce que carnage était valide mais que le film n'était pas valide tu as totalement raison et en fait c'est ça je pense que je pense que on doit on doit je pense que même quand on donne des notes on doit même si ça veut rien dire de toute façon notre avis au final est beaucoup plus important que que ça mais mais je veux dire par là c'est que je pense que on est un peu victime de deux choses la première c'est la hype la deuxième c'est que c'est qu'en fait on n'attend plus rien des films ce qui fait qu'en fait on a low un peu nos standards on est en mode vraiment bah le film il arrive et s'il y a deux trois trucs qui nous plaît on est en mode bon bah c'est un bon film en fait alors qu'en fait pas du tout et c'est un vieux film carnage c'est ça exactement et ça en regardant ça et même un dune que là tu te dis ouais on peut on peut quand même en fait ouais sinon tu vas voir un dune tu donnes un 12 c'est ça que je veux dire exactement ça exactement et d'ailleurs on n'a pas fait de critique de dune mais d'une est un 12 est un film de dingue donc voilà merci à tous d'avoir suivi à tout le monde et j'espère que vous avez vraiment kiffé merci d'avoir suivi ça jusqu'au bout abonnez vous liker commenter n'hésitez surtout pas à le faire d'accord et activer même la cloche comme ça vous serez au courant j'ai pas besoin de vous envoyer un message qui vous fait chier probablement quand je vous dis ma nouvelle vidéo est sortie si vous mettez la cloche vous saurez directement vous aurez une petite notification sur youtube d'accord et on espère également que vous avez appris des tas de choses parce que je pense qu'un film comme éternel c'est important d'avoir une grande culture générale pour l'apprécier quand même jusqu'au bout et donc n'hésitez surtout pas à apprendre des choses sur les mythologies différentes et l'histoire mais vous n'avez pas forcément besoin de lire de livres pour ça internet est votre ami il suffit juste de taper le nom d'un personnage et commencer à check sa mythologie comme on l'a fait avec Gilgamesh exactement comme pour Gilgamesh comme on vient de faire et surtout quand vous jouez aux jeux vidéo aussi essayez d'aller plus loin que fortnite ou fifa c'est également comme ça qu'on apprend des tas de choses parce que Gilgamesh final fantasy parce que icard et tout ça je suis en train de jouer à phoenix rising sur 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 playstation 5 où je dois aider les dieux de la mythologie romaine et grecque donc du coup n'hésitez pas à apprendre des choses autrement que par les médias qu'on vous impose putain cette phrase était incroyable putain pourquoi tu as coupé ok mais de toute façon et j'essaie de toute façon il va gérer sur le son il n'y a pas de problème donc oui j'ai une playstation 5 et du coup elle aussi ok excuse moi excuse moi ah c'est bien ce qu'il semblait ok comment il y en a 20 vous savez qu'il faut abrioler ah ok d'accord du coup merci au white merci merci au white de nous avoir accueillis comme d'habitude l'accueil est parfait et je ne peux que vous conseiller d'aller au white également ça sachez que les lundis hors vacances et jours fériés c'est 5 euros le cinéma les gars pour 5 balles pourquoi tu vas pas au cinéma frère 5 balles merci à yves merci à nahuel merci à gauthier merci à tino et lucas merci à tous les gens qui nous soutiennent merci à la mère michelle qui a toujours pas retrouvé son chat et surtout merci j'arrête là tchuss